Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Et d'ici, tenez-vous dans le temple, et l'annonce au peuple, toutes les paroles de vie. Le Saint, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Lecture du Livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, partez, tenez-vous dans le temple, et là dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils en signaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leurs cachots. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revèrent donc annoncer, nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer, « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, « Mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, oh Dieu vivant ! Cette libération miraculeuse des apôtres, ainsi que les nombreux miracles qui jalonnent le livre des actes des apôtres, attestent tout d'abord que depuis la venue de Jésus, depuis sa résurrection, le royaume de Dieu est déjà là. Le monde des béatitudes est en train de se construire. L'ère messianique est arrivée. C'est aujourd'hui que se réalise le règne annoncé par les prophètes. Les boîteux marchent, les prisonniers sont libérés. La bonne nouvelle est annoncée à tous les hommes de bonne volonté. L'esprit du Seigneur a été répandu sur l'Église et la parole accomplit son œuvre de salut. Mais ce texte nous montre aussi que rien ni personne ne peut entraver les pieds du porteur de bonnes nouvelles. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. Rapide, elle court sa carrière et rien ne saurait la soustraire à sa course qui atteint à l'autre limite. Oui, la parole est vie, vie du ressuscité qui enfante l'Église et la fait grandir. Le mystère de la parole rejoint le mystère de l'Église. Sa croissance s'identifie à l'expansion des Églises locales jusqu'aux extrémités du monde. On n'enchaîne pas la parole, comme le dit saint Paul, et la parole fait tomber les chaînes. Les chaînes matérielles, mais bien plus encore celles du cœur. La parole est vivante, efficace, libératrice. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit et rien ne saurait l'arrêter avant qu'elle ait réalisé l'objet de sa mission. Plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants, elle émonde, elle purifie, elle connaît ce qu'il y a dans l'homme et arrache tout ce qui le sépare de l'amour du Christ. Baptisé dans l'eau et le sang de la croix, confirmé dans l'esprit de Pentecôte qu'à la suite des apôtres et des premiers chrétiens de Jérusalem, nous vivions nous aussi de la vie du ressuscité, puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit aussi nous fasse agir, qu'il fasse de nous des témoins de l'espérance, qu'il nous fasse rayonner le trésor du trésor de notre foi et que la vérité, Jésus-Christ lui-même, nous rende libres pour crier par toute notre vie que Christ est ressuscité et que rien ni personne ne pourront nous séparer de son amour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Seigneur, nous te prions ... 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 Émigrants qui fuient la guerre et la persécution et ne sont pas accueillis, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, on te prie. Dieu, Saint, Saint, fort, sois immortel. Alléluia. Dieu, Saint, Saint, fort, sois immortel. Alléluia. Dieu, Saint, Saint, fort, sois immortel. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles, les siècles. Amen. Dieu, Saint, Saint, fort, sois immortel. Alléluia. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'homme, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, notre Seigneur, nous rendons le Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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